Bonjour à toutes et à tous, c'est Georges, j'espère que vous allez bien. Ça va bien ? Bah écoute, moi ça va super. Les amis, la famille, ouais, tout ça, ça va quoi. Bon, bah c'est le principal. Allez, on est parti, double review des épisodes 876 et 877 de One Piece. Et c'est là où tu te dis que c'est cool les doubles reviews, parce qu'il y a quand même un épisode sur lequel il y a beaucoup plus de choses à dire que sur l'autre. Alors on commence bien évidemment avec le 876, qui correspond à l'intégralité du chapitre 901, qui après la claque monumentale du chapitre, enfin de l'épisode 875 qui composait le chapitre 900, là on est quand même sur un épisode beaucoup plus posé, j'ai trouvé beaucoup moins rythmé, beaucoup moins bien rythmé, parce que voilà, on est après le cliffhanger énormissime du Sony qui se fait exploser avec cette mise en scène phénoménale qu'on retrouve un petit peu quand même après dans l'épisode 877, de la musique et tout. Alors voilà, je pense que... En fait, je pense pas qu'on soit nombreux à kiffer la justification de comment le Sony s'en sort. Voilà, je pense que ceux qui ne regardent que l'anime, vous ne deviez pas être bien par rapport à la disparition du Sony, même si, si vous regardez la preview, bon, vous étiez un peu niqué parce qu'il y avait certains... Il y avait deux plans, je crois, où on voyait Luffy sur le Sony, donc ça niquait un peu le suspense, on se doutait que le Sony n'avait rien. Et en fait, ce que je trouve dommage, moi c'est un truc que je sais pas pour vous les gens, mais moi il y a un truc sur lequel j'en veux cruellement à Oda, c'est le fait qu'il n'ait pas terminé l'arc avec cet épisode 875, avec ce chapitre 900. Pour moi, l'arc aurait eu beaucoup plus d'impact si le dernier chapitre de l'arc, ça aurait été celui-ci, le drapeau de Luffy qui flotte sur l'eau, bam, fin d'arc, on passe à Rêverie, et pendant Rêverie ou après Rêverie, on a des nouvelles via les journaux en mode, voilà ce qui s'est passé à All Cake, et là on retrouve Luffy et le groupe de Luffy au début de Wano par exemple, et puis là on est en mode, mais attends, mais comment vous en êtes sortis, on a envie de savoir, et par le biais de flashbacks, voilà, on nous explique, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment un cliffhanger qui ne marche pas, le chapitre 900. C'est vraiment, en termes de composition, en termes de drama, ça marche super bien, mais le fait qu'on nous dise direct après comment ça s'est passé, comment ils s'en sont sortis, mais tu te dis, mais la puissance de la fin du 900 au final est complètement inutile en fait, à la limite, il a été utile pour nous lecteurs qui avons suivi le guac à l'époque où les chapitres sortaient, où là on n'avait absolument aucune idée de ce qui pouvait se passer, on n'avait pas de preview, on n'avait rien qui nous indiquait de ce qui pourrait se passer. Là, c'est pas le cas, là c'est clairement un cliffhanger qui ne peut plus marcher dans le temps, hormis si tu n'as aucune information sur ce qui se passe après, et que tu es à la fin de ton tome et que tu es en mode, oh merde, il faut que j'aille absolument chercher l'autre. Mais donc voilà, la résolution, c'est que Wadatsumi, effectivement, a pris le Sony, etc., il a fait un petit switch, etc. Ouais, allo, ouais Oda, ouais, j'ai eu ta mère au téléphone, c'est chaud, c'est vraiment chaud ce que tu as proposé comme justification, là c'est pas possible. Non mais à la limite, le baratier qui débarque pour sauver les Mugiwara, c'est limite plus crédible en fait. Moi je ne suis pas, je ne suis vraiment pas fan de cette résolution, mais voilà, pourquoi pas. C'est un épisode qui, je trouve, n'a pas un rythme très important, très intéressant. C'est un épisode qui met beaucoup en valeur, bien évidemment, les hommes poissons, l'armada des hommes poissons, avec Jinbei qui décide de rester sur le champ de bataille. Et ça par contre, c'est une décision assez intéressante, parce que Jinbei, ça commence quand même à faire un bail de malade qu'on l'attend chez les Mugiwara, et quand bien même, enfin, il s'est délaissé de toutes ses responsabilités, et quand enfin il peut venir avec les Mugiwara, et ben non, il faut qu'il reste. Mais donc c'est frustrant, et à la fois, c'est quand même super original, parce que ça prouve à quel point Jinbei est un homme d'honneur. C'est-à-dire que si le mec est capable de faire ça pour ses anciens Nakamas, mais pour Luffy, il va être capable de lever ciel et terre. Et donc la bataille navale continue entre les hommes poissons et l'équipage de Big Mom. Bon voilà, dessin et rythme pas hyper folichon, même si le Versus Aladdin au veine était très très bien animé, j'étais en mode wow ! Tu sais, quand tu vois l'épisode qui est un petit peu lotière, qui est un peu bon, et là, t'as cette scène qui t'arrive dans la gueule, j'étais en mode wow ! Ah ouais, ça par contre, c'est pas mal. Et dernier point intéressant de l'épisode, j'ai trouvé, c'est la fin avec Morgane qui, au final, voilà, il est en haut de son perchoir, tel le maître corbeau sur un arbre perché. Il se hype, mais littéralement, il se hype de ce qui va se passer. Il est en mode mais putain de merde, c'est trop stylé. Genre, il y a un de cette génération qui sera le roi des pirates. Et alors là, chose un petit peu étonnante, c'est qu'on n'a pas Zoro, enfin Zoro qui est un peu remplacé par Barbe Noire, dans l'échelon de la nouvelle génération, quand il les cite et tout. Chose assez logique, au final, puisque, en fait, bah oui, Barbe Noire appartient à cette génération, Zoro aussi, mais Zoro, clairement, il est en bas des échelons. Maintenant, il n'a plus une prime suffisamment... Excusez-moi, j'ai reçu un mail. Il n'a plus une prime suffisamment haute, en fait, pour être considéré, je pense, comme un supernova. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas été cité. Mais alors, par contre, l'épisode 877, j'étais pas prêt. Je ne m'attendais vraiment pas à kiffer autant cet épilogue, parce que c'est vraiment un épilogue, c'est l'épilogue de l'arc, cet épisode, le dernier de l'arc All Cake, et vraiment, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai vu cet épisode, j'ai limitu l'impression de ne pas regarder One Piece. Avec cette musique de soul pocus qui vraiment est une sorte de... Une comptine, c'est peut-être pas le terme, mais cette musique, il fait vraiment penser à un sentiment de prière, à un sentiment de... On a un sentiment de rédemption, en fait, devant cet épisode, devant cette chanson, toute calme, qui pourtant a des paroles assez horribles, genre, ça fait un truc du genre, oui, on vous accueille avec des sucreries, mais si jamais vous partez, on vous dit au revoir avec un échafaud. Enfin, tu sais, les paroles sont horribles. Mais en fait, tu sens à travers cette musique qu'on a un sentiment d'amertume. Quand on voit les Mugiwara qui quittent le territoire, quand nous, spectateurs, on quitte cet arc, on a vraiment un sentiment d'amertume. C'est terrible. Il n'y a pas vraiment de joie nulle part dans cet arc. Pourtant, les Mugiwara s'en sortent vivants. Ils ont atteint leur objectif et pourtant, on n'arrive pas à être véritablement content. Il n'y a qu'à voir la toute première scène qui brise le cœur de Sanji, qui apprend enfin que Pedro est décédé. Et là, tu as Carotte, mais oh là là, Carotte qui fond en larmes, qui essaye d'être forte en rassurant Sanji, mais qui au final craque littéralement. Rien que ça, ça te met tellement dans l'ambiance, dans le ton de l'épisode. Puis alors, ce qui est génial dans cet épisode, c'est qu'il embellit cruellement bien les antagonistes, enfin les pirates de Big Mom. Clairement, on se rend compte à travers cet arc qu'il n'y a pas vraiment d'un côté les gentils et d'un côté les méchants. C'est terrible. Il n'y a qu'à voir la façon dont sont traités les personnages de Pudding, de Katakuri et putain de merde de Brûlé. Osez me dire que Brûlé ne vous a pas touché dans cet épisode, alors que, pour moi aussi, elle est insupportable, elle est horrible dans l'arc. Genre, c'est vraiment... Mais Oda a un don spectaculaire pour te faire apprécier sincèrement des personnages que tu détestes pendant l'arc. Ça a été le cas pour moi avec les Germains, ça a été le cas pour moi avec... Ça a été le cas avec Pudding, ça a été le cas avec Brûlé. Enfin, c'est impressionnant à quel point un petit peu de développement. Tu sais, il ne suffit pas de beaucoup de choses. Genre, le flashback sur Brûlé ne dure même pas 5 minutes et pourtant, mais tu as ta dimension par rapport à cet épisode, par rapport à ce personnage qui change complètement. La relation qui lie Katakuri à Brûlé, Brûlé qui rejoint Katakuri dans le monde des miroirs et qui lui dit non mais je sais, je sais bien que tu n'es pas quelqu'un d'invincible, je le sais bien, mais elle nourrit ce mythe mais pour embellir son frère. Elle ne le fait pas juste pour intimider tout le monde ou pour juste se la péter auprès de tout le monde. Non, c'est parce qu'il y a un respect profond qui existe entre eux. Et puis bon, on comprend quand même plutôt bien que Katakuri considère vraiment Luffy comme un rival. Maintenant, c'est encore plus clair qu'avant, il considère vraiment Luffy comme un rival plus qu'un véritable adversaire. On le voit bien quand il se réjouit du fait que Luffy s'en est sorti. Et puis, non, il y a le personnage de Pudding aussi mais pareil, elle brise le cœur. Je suis désolé, elle brise le cœur. Ce n'était pas super dur à deviner quand on voit que Sanji était très détaché au final de sa situation avec Brûlé. Mais oui, avec Pudding, n'importe quoi, avec Brûlé, le couple Sanji brûlé, incroyable théorie. Mais voilà, on s'en doutait, Pudding a effectivement remplacé les souvenirs de Sanji qui fait qu'elle garde elle-même les souvenirs du baiser qu'elle a offert à Sanji. C'était très très bien mis en scène. Je me souviens par contre en scan, effectivement, c'était très bien mis en scène parce que les cases étaient littéralement des bandes de films, des bandes de pellicules. Voilà, je vais y arriver. Putain, mais trouve tes mots, Mokkite, trouve tes mots. Et là, ça rendait encore super bien et il y a vraiment un côté, mais vraiment, essayez si possible de chercher le scan 902 et regardez la case où Pudding est en larmes. Vous allez voir que les dessins sont affreux. Sont affreux. Là, dans l'animé, ça te fait du mal, mais vous allez voir la noirceur sur le visage de Pudding quand elle s'effondre en larmes, c'est terrible. Ça brise vraiment le cœur et ce qui brise encore plus le cœur, c'est le fait de se rendre compte qu'elle est la seule à avoir gardé pour elle. Elle est seule dans son chagrin, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas vraiment le partager. Le peu de personnes qui pouvaient vraiment soutenir le couple, ils ne sont plus là. On pourrait parler, par exemple, de Laura ou de Chiffon qui ne sont plus là. C'est ces deux sorts qui sont un peu les deux sorts favorites. Là, elle ne peut pas le partager à Mama. Elle ne peut sûrement pas le partager à ses frères. Elle est seule avec son chagrin. Malgré que pour moi, Oda n'a pas coupé au bon moment l'arc de Whole Cake, il est vrai que la fin-là n'est pas dégueulasse non plus avec Mama qui arrive sur son jet privé et qui vient affronter les Jinbei et compagnie. On s'en doute que Jinbei va s'en sortir. De toute façon, Oda l'a dit, je vous spoil. Ce n'était pas dur de le deviner. Néanmoins, Oda a quand même affirmé qu'il aura une transformation physique quand il reviendra. Ça, par contre, c'est un peu inquiétant. Mais voilà, l'arc se finit quand même de façon intéressante avec ce cliffhanger du visage de Mama. La mise en scène était quand même plutôt cool sans parler aussi du parallélisme entre Zef et Sanji qui là aussi, bien évidemment, est très sympa. Merci Oda, on t'applaudit. Arc suivant. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des épisodes et aussi de l'arc parce que ça y est, vous avez tout vu de l'arc All Cake. Vous qui ne regardez que l'animé, vous avez vu tout l'arc de All Cake qui était quand même bien long. Mine de rien, c'est le second arc le plus long de One Piece il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'arc parce que c'est vrai que moi, personnellement, après coup, c'est un arc où je suis très mitigé. Je suis très mitigé sur l'arc. Il y a des choses qui sont très longues, qui étaient très longues. Il y avait des trucs qui n'étaient peut-être pas la peine de développer. Heureusement que Katakuri était là quand même, j'ai envie de dire parce qu'il sauve quand même beaucoup de choses. Même si, pour moi, il y a un truc que beaucoup de gens ne seront peut-être pas d'accord avec moi mais je trouve que Mama est quand même un personnage super intéressant. Il y a beaucoup de gens à l'époque qui disaient clairement que Mama n'était pas du tout un empereur impressionnant du fait que les Mugiwara, seulement une moitié de Mugiwara ils ont mis à mal Big Mom donc ce n'est pas un empereur très impressionnant. Je ne suis pas du tout d'accord parce que mine de rien Lofi n'était pas du tout seul. Il y avait quand même les Germas, il y avait quand même les hommes poissons, il y avait quand même plusieurs enfants à elle qui se sont rebellés contre elle et malgré tout ça elle n'a quasiment rien fait c'est que son équipage qui a géré la situation et pour avoir équipation pourtant clairement plus faible qu'elle donc pour que seulement un équipage arrive aussi bien à gérer autant de crises en plus de la crise de leur mère je trouve quand même que l'équipage est super impressionnant. C'est quand même la première fois qu'on affronte une organisation qu'on a en face de nous une organisation où le suprême ne lève quasiment pas le petit doigt. Certes elle faisait n'importe quoi dans sa folie mais elle n'était pas vraiment consciente donc je trouve ça impressionnant que les héros aient autant galéré alors qu'au final Maman n'était pas vraiment dans une optique d'offensive. Je vous souhaite plein de bonnes choses portez-vous bien un petit like un petit partage un petit commentaire et on se dit à bientôt sur le Blue Channel.